La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce lundi, l'on parle de la reprise du trafic par Dakar Demdic. À la page 6 du journal du groupe Promo Consulting, le vent de décrispation qui souffle au Sénégal depuis bientôt une semaine n'est pas seulement matérialisé par la libération en série des prisonniers dits politiques. La Société de Transport Public Dakar Demdic a annoncé la reprise de la déserte. Dakar, Ziegenchor a interrompu depuis le mois de juin dernier. Bonne nouvelle pour les populations du sud du pays. Après huit mois d'arrêt, Sénégal Demdic rouvre ses lignes pour Ziegenchor, Kédougou et Kolda. D'ailleurs, le Soleil nous informe que le Sénégal est parmi les 20 premiers pays concernant la croissance la plus forte au monde en 2024, selon la BAD. Une confirmation de Kinwimi Adézina, président du groupe de la Banque africaine de développement. On sent d'ailleurs un développement dans le processus de la présidentielle. Le journal Enquête, qui a bien enquêté, prouve que la concertation est en marche. Pour les libérations de détenus, c'est le parquet qui a requis les mises en liberté d'office. À Tepa, sur les concertations, Sonko a demandé des gages, notamment la libération des détenus, l'éventualité d'une élection au mois de main au juin, la démission du président et le choix d'un président intérimaire pour organiser l'élection. Et pour organiser ces élections, Maki entame ses consultations dans le quotidien. Le corps électoral, fixé à l'issue des échanges, nouvelle date pour la présidentielle. Cette présidentielle amène l'observateur à nous parler d'un poison du 2 avril. Fin de mandat sans élection, la grande équation juridique. Pour Amengiai Juriste, au-delà du 2 avril, Maki Sall ne peut prendre aucune décision. On est dans un tsunami. Mouniai Sissi de Arsoun Election annonce des rencontres avec les candidats sur la question de la date. Le PDS et les autres candidats spoliés exigent la reprise de tout le processus électoral. En tout cas, le consensus fait loi dans Besby le jour. L'article 36 peut dépasser le 2 avril. La possibilité pour le président de saisir le conseil constitutionnel pour une date est pour le cas Rose Wardini. Pour Ndiagasila, la décision du conseil entraîne des dérogations à des lois. Mais le consensus est nécessaire. Le PDS et d'autres recalés exigent la reprise totale du processus. Gakou propose le 3 et le 31 mars et tire sur Amadouba. Restons sur Gakou qui brandit son cutus fiscal et propose un calendrier. Selon nos confrères de Walfe Quotidion relativement à la tenue de la présidentielle. D'ailleurs, sur la dernière décision du conseil constitutionnel sur le report de la présidentielle, LAS nous informe que l'Assemblée tourne les sept sages en bourrique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Arsoun Election a réussi son test concernant la marche silencieuse et pacifique contre tout report de la présidentielle. Sud Quotidion nous apprend que des milliers de Sénégalais ont investi la rue samedi dernier. La date du 3 au 10 mars 2024 est retenue pour l'organisation du scrutin présidentiel. Le conseil constitutionnel est invité à garder sa posture de vigie jusqu'à la passation du pouvoir. En sport, dans le journal Rémi Sport mondial Beach Soccer 2024, les Lyons renversent la Colombie et se replacent pour la qualification de 5 buts à 0. Le journal stade de week-end des Lyons d'Europe, Jackson frustre City, Pap Matar surpris dans une lampe derby lancé contre Bawol Mbolo de samedi. Niagas agressif écrase Boissadjo par 4 appuis. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.